... Merci. 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 Voilà. Voilà. Bienvenue. Bienvenue. Oui, bien sûr, c'est prévu. Bienvenue. Oui, en bas, il y a plein de cassettes et des disques. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Shalom. C'est bien. Je vous demande si vous voulez bien éteindre vos portables avant le studio. Parce qu'on a toujours des problèmes après pour couper les disques, pour arranger. Ça fait à chaque fois un travail en plus pour ceux qui sont en outils. Merci beaucoup. C'est bien. Merci. 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 Aujourd'hui, Béezan HaShem, nous avons parlé, bien entendu, de Hanouta. Parce que nous avons une halakha que les sages nous disent. C'est toujours de coller au sujet par rapport auquel nous sommes le plus proche. C'est-à-dire s'occuper de la fête pendant la fête. Cette halakha ne s'arrête pas à ce niveau-là. Elle veut dire beaucoup de choses. Elle veut dire qu'il faut s'occuper des choses lorsque les choses sont là. Je vais un petit peu élargir. Il faut s'adresser à l'époque dans laquelle nous sommes par rapport aux ustensiles qui correspondent à cette époque. On ne peut pas traiter d'une époque si nous sommes dans une autre époque. Aujourd'hui, si je vous parlais de Sukkot, ça vous paraîtrait un petit peu mal placé. Le fait de parler de Hanoukka, vous sentez que c'est correspondant à la période. Dans la période dans laquelle nous sommes, dans le monde, il faut savoir tout le temps décoder l'instant présent. Il faut toujours aller voir les hommes, les sages, qui savent être pendant, avec, dans le niveau de la génération avec laquelle ils vivent. On ne peut pas s'adresser à des gens décalés par rapport au monde, aux environnants. On ne peut pas s'adresser à un sage si ce sage n'est pas de mon époque. Et c'est une halakha. D'aller tout le temps voir Allez voir celui qui va pouvoir vous aider, celui qui est dans l'époque à laquelle tu vis. Je vous pose la question, est-ce qu'on peut aller voir quelqu'un d'une autre époque ? Ça veut dire quoi ? Qu'il y a des hommes qui sont dans cette époque, mais qui ne résonnent pas au niveau de la génération présente dans laquelle ils se trouvent. Il faut savoir tout le temps coller à la situation. Et c'est pour ça que le temps nous a été donné comme cadeau du ciel. L'une des créations dans le monde, c'est la création du temps. Et il faut que les sages d'Israël collent au temps. Alors puisque nous sommes juste avant Hanoukka, 5768, jamais il y a eu un Hanoukka comme celui qu'on va vivre cette année. C'est facile à dire. C'est la première fois qu'il apparaît. Mais il y a des grandes choses en préparation et il faut coller à la situation présente. Quel est le sens de Hanoukka ? L'Agmara, dans le traité de Shabbat, pose la question May Hanoukka ? Qu'est-ce que c'est que ce Hanoukka ? Pourquoi nous fêtons cette fête de Hanoukka ? Deux réponses. Première réponse, Parce que nous avons eu une victoire contre les Grecs. Les Yébani. Deuxième réponse, Parce qu'il y a eu le miracle de la fiode qui a brûlé alors qu'elle devait s'éteindre. Nous avons donc une fête qui contient deux miracles, deux raisons pour cette fête-là. Je vous pose une deuxième question qui est la suite de la première question. Combien de mitzvot nous avons à réaliser pendant cette fête de Hanoukka ? Deux. Puisque nous avons deux raisons, nous avons deux mitzvot. Quelles sont les deux mitzvot ? La première qui correspond à la fiole, donc d'allumer les lumières de Hanoukka. Et la deuxième, de remercier Aperosh Baru pour la victoire militaire contre les Grecs. On va donc dire le Hallel et Hoda'a ce que nous disons à l'anissime pendant la Hamida. Et le Hallel d'une manière complète pendant la fête de Hanoukka. Pourquoi nous avons deux mitzvot à Hanoukka ? Facile, on l'a dit. Il y a deux raisons. Nous avons gagné militairement parlant. Et Akanosh Baru est apparu spirituellement parlant. Autrement dit, il y a ici un double miracle. Le premier qui s'habille dans la fiole. Et le deuxième qui va s'habiller dans la victoire humaine. Des soldats de cette époque. Nous avons donc deux raisons de fêter Hanoukka. Une raison spirituelle et une raison de libération nationale. Comme un Yoma Atsmaout de cette époque. Je repose une question. D'après vous, lequel des deux miracles est plus important ? Celui de la victoire contre les Grecs ? Ou celui d'avoir trouvé une fiole qui a duré plus qu'elle ne devait durer ? C'est pas une question rhétorique, j'ai quand même le temps. Les deux. C'est dur. Les Chachamim nous disent que l'essentiel de Hanoukka, c'est... Je ne vais pas vous répondre tout de suite. Avant de vous répondre, on va rentrer dans les petits détails de la Halakha. Et par les petits détails de la Halakha, nous allons avoir la réponse qui va apparaître d'une manière naturelle. Le Halel est l'allumage des veilleuses de Hanoukka. Qui a instauré l'allumage des lumières de Hanoukka ? Les sages de l'époque, du deuxième temple, une fois que nous sommes rentrés dans le temple et que nous avons nettoyé ce temple de la Haudazara, purifié, nous avons allumé et les sages ont décidé qu'il y ait une représentation de cette fête par cet allumage. Qui a instauré le Halel ? C'est la deuxième partie. Moshé Rabbeinu. Moshé Rabbeinu, il n'était pas là, il l'a instauré bien avant. Quand est-ce que Moshé Rabbeinu a instauré le Halel ? Il a dit, Moshé Rabbeinu, qu'il fallait lire le Halel pendant les huit jours de Hanoukka. Alors vous allez me demander, mais quel rapport Moshé Rabbeinu, Haloukka, c'est à des centaines d'années ? Quel rapport ? Alors pour cela, nous allons rentrer dans une Gemara, dans le traité de Psakhine. Marquez bien les références, c'est important. À la page 117, la Gemara pose la question. Halel Zé Mi Amaro. Je vous lis la Gemara. Ce Halel, que nous lisons de temps en temps dans l'année, qui l'a instauré ? D'où il sort ce Halel ? Pourquoi nous devons lire le Halel ? Ce sont les sages, prophètes, deux époques. De quelle époque ? On va voir tout de suite. Dès que le peuple d'Israël passe une difficulté, qu'il arrive à s'en sortir, qu'il passe d'un élément de mort à un élément de vie, ou Kshenig Halim, lorsqu'on est sauvé de cette situation, omri moto al-Géoulatan, nous sommes obligés de dire le Halel pour cette délivrance. Autrement dit, la Géoula n'est pas une, elle est un ensemble de beaucoup de Géoulotes que le peuple d'Israël a connus durant toute son histoire. Et chaque fois que je sais reconnaître une mini-Géoula dans le chemin de la grande Géoula, je dois savoir remercier à Kadosh Baruch Hu pour ce degré de Géoula que je viens d'avoir. Cette Gémara sort de Pessah, dans Psahri. D'où ça sort ? Au moment de la sortie d'Égypte, les Égyptiens sont derrière nous, la mer devant, et nous sommes obligés de traverser. Lorsque le peuple d'Israël arrive à s'en sortir de cette situation très difficile où on a l'impression que c'est fini, et malgré tout, après ça, nous voyons que, Baruch HaShem, nous avons traversé la mer, la mer s'est coupée, le mur s'est coupé de devant nous. Le peuple d'Israël n'a pas d'obstacle, même un obstacle qui paraît insurmontable, définitif, la nature est là, c'est fini, tu es foutu, ça n'existe pas. Une fois que nous traversons cet obstacle, tous les obstacles de notre vie, nous devons savoir remercier. Celui qui ne sait pas remercier lorsqu'un obstacle est dépassé est un ingrat. Et de là vient la Halakha de dire le Halel. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est que sur cette Gemara, Rashi dit, Quand est-ce qu'on dit le Halel ? Sur chaque détresse. Dit Rashi, Comme le miracle de Chanukah. Moralité, Si les prophètes de l'époque, qui sont-ils ? Moshe, Aharon, et Miriam, décident qu'à chaque fois que nous allons traverser durant l'histoire du peuple juif, des difficultés dans l'ensemble du peuple d'Israël, il voulera dire le Halel. Ça a été instauré dès la sortie d'Egypte. Par rapport aux lumières que nous devons allumer à Chanukah, vous voyez que l'importance va directement dans le Halel, beaucoup plus que d'allumer les lumières de Chanukah. Ce qui n'était pas aussi clair au départ. Conclusion. La fête de Chanukah, la chose la plus essentielle, ce n'est pas que la fiole a duré longtemps. C'est que le peuple d'Israël a gagné une indépendance. Une victoire militaire. Ça va nous amener un petit peu plus loin. Ça veut dire que le fait de dire le Halel, c'est une Takana qui vient de bien plus loin. Elle vient du début. Elle vient même dans la formation du peuple d'Israël de savoir dire le Halel. Celui qui ne sait pas dire le Halel, il a un problème avec cette formation de peuple. C'est dans la Gemara de Psakhine, celle de Pessah, celle de la sortie d'Egypte. Autrement dit, quand tu sors et que tu commences à te former en tant que peuple, l'une des choses, l'essentiel que tu dois savoir, c'est reconnaître qu'Akadosh Baruch Hu te sort de situation délicate et t'amène vers la vie à chaque fois. Depuis, nous disons le Halel. Depuis ce Pessah. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que nous allons avoir une victoire, nous devons nous éduquer à dire le Halel. Exemple. Pessah. 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 c'est-à-dire la manifestation divine a été salie. Et ils ont rendu impure toutes les huiles. Et quand la royauté de la maison de Chachmonaï, ce qui aussi nous rappelle le chiffre 8, Chachmonaï, ceux qui sont au degré du 8, ceux qui ont compris le secret du 8, ont gagné, donc sont restés éternels, c'est une victoire, c'est l'éternité. Ils ont cherché pour allumer parce que la lumière représente la Shechina dans le peuple d'Israël. Et ils n'ont trouvé qu'une seule fiole qui était encore scellée avec le sceau du grand prêtre. Il avait de quoi allumer une seule journée. Il y a eu un miracle, donc ici, hors nature, incompréhensif, et cette fiole a duré l'année suivante, l'année suivante, pas la même année, la même année, on n'a pas fêté Chanukah tel que nous le fêtons, les Shana a créé, une autre année. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont fixé, ils ont fait cette fête-là, Yami Tovi, des jours bons, Yom Tov. Et alors, qu'est-ce qu'il faudra faire pendant cette fête de Chanukah ? Pour allumer les veilleuses. Pas du tout, l'Agnumara ne parle même pas de la Chanukah. Behalel behoda. Moralité, nous ne trouvons pas dans l'Agnumara une trace de l'allumage de notre fameuse Chanukah d'Oru. Les sages ont fixé pour l'année d'après, pour les années d'après, pas du tout d'allumer des bougies. C'était un Yom Tov, mais comment il les représentait, ce Yom Tov ? En lisant le Halel. D'où l'importance essentielle de la lecture du Halel qui est en réalité la clé de cette fête de Chanukah. Halel behoda. Remerciement à Kadosh Vantou. Donc nous voyons ici une preuve de plus que ce n'est pas l'allumage qui est le plus important, mais la victoire militaire sur laquelle il faut dire le Halel, puisque le Halel a été fixé pour une victoire lorsque l'on passe d'un état où l'on risque la vie à un état de vie, où l'on a été sauvé de nos ennemis. Donc en réalité, la Takana essentielle, primordiale, au début, comment était Chanukah ? Ça ne comportait pas l'allumage de notre Chanukia. Il fallait dire le Halel, un point, c'est tout. Alors qui sait ? Quand est-ce que les Chachamis nous ont apporté cet élément de plus d'allumer la Chanukia ? Puisque nous avons aujourd'hui quelqu'un à qui tu dis Chanukah sans Chanukia, il te dit « Mais alors il n'y a pas Chanukah ! » C'est-à-dire que c'est l'inverse aujourd'hui. Il y a des gens qui oublient le Halel. Mais la Chanukia, on ne peut pas l'oublier. Alors, à quelle époque, quand est-ce que les choses ont changé ? Et la Gemara, elle pose la question un tout petit peu plus loin. Nous étions dans la page 21 de Shabbat. On saute deux pages. À la page 23, la Gemara dit la chose suivante. Il se passe quelque chose dans cette fête qu'on ne comprend pas. Vous allumez des veilleuses, des lumières, de l'huile, et vous dites une bénédiction. Alors, on ne va prendre que celle de l'allumage. Parce que le premier soir, vous vous rappelez, il y en a combien ? Trois. Et après, deux. Ok ? Les Adlikner Hanukkah, chez Hassanissim, la Votenu, chez Rian. D'accord ? Et les autres soirs, les Adlikner, chez Hassanissim. Répétons ce que nous disons pendant cette bénédiction. Je vais traduire avec un français simple qui m'énerve beaucoup, mais il n'y a pas de choix. Béni sois-tu l'éternel. D'accord. Peu importe. Béni sois-tu l'éternel. Mais où est-ce que Dieu m'a ordonné d'allumer les lumières de Hanukkah ? Est-ce que dans la Torah, il y a une fois marqué cette fête ? Est-ce que Dieu a donné un ordre d'allumer les fêtes, les lumières ? Où on a vu ça ? On dit une bracha qu'on a inventée de toutes pièces. Comment on peut dire Béni sois-tu l'éternel, tu nous as ordonné d'allumer. Ne vous inquiétez pas si on le dit, c'est qu'il y a raison. Mais quand même, il faut se poser la question. D'où ça sort ? Regardez comment dit la Gemara. Mais, d'où ça sort ? C'est-à-dire que les Spharadim ne disent pas Tchel Hanukkah. Les Adliks Nerd Hanukkah. Parce que d'après la Kabbalah, les Adliks Nerd Hanukkah, ce sont les initiales du mot Nahal. Qui veut dire le fleuve qui coule de source. Et donc, les Meku pense à ces trois lettres D'après la Kabbalah, il y a un bénéfice supérieur à penser à ces trois lettres pendant que nous disons cette bénédiction. Peu importe. Je reviens à la Gemara. Alors, il y a deux rabbins qui vont répondre. Vous savez d'où on apprend ça ? Tu ne bougeras pas de tout ce que les sages te diront. Et ça, c'est marqué dans la Torah. Ça veut dire que Dieu nous a dit dans la Torah que dans l'avenir, il y aura des sages qui vont te dire des choses et tu ne devras pas bouger ni à droite ni à gauche de ce qu'ils vont te dire. Donc, si les sages m'ont dit un jour qu'il faut allumer les lumières de Hanukkah, c'est comme si Akkadosh Baruch Hu lui-même l'avait ordonné puisque les sages l'ont compris. Première raison. Le deuxième sage de cette même Gemara dit Rab Mechemiya Amar Je ne suis pas d'accord avec toi. Ce n'est pas pour cette raison. Peut-être que tu as raison mais moi je pense que ça vient de Tu n'as qu'à demander à ton père et à ton grand-père et c'est tout. Si tu as vu ton grand-père allumer une veilleuse de Hanukkah pendant Hanukkah, tu te tais et tu allumes. Les coups d'âme. Ton grand-père, il savait ce qu'il faisait. C'est-à-dire, nous avons ici deux raisons pour lesquelles il faut allumer les lumières de Hanukkah. Tu ne bougeras pas de ce que les sages disent ou alors tu suis de toute façon ce qui se fait dans le peuple d'Israël depuis la nuit des temps. D'ailleurs, le Rambam dans son traité dans Yad Ha-Chazaka dans les Yilchot Brachok nous dit par exemple la même chose la même question se pose. D'où ? Le Rambam nous avons une halakha dans la Torah ça c'est Dieu qui le dit ça c'est Dieu qui le dit d'écouter les Hachamim Tu dois écouter la Torah qu'ils t'enseigneront. Donc Akadosh Barucho a pris sa Torah divine la fait descendre au niveau Rabbanique et les Rabbaniques vont te donner la direction des choses et c'est comme si Akadosh Barucho avait parlé. Et donc de là il est très simple de dire pourquoi ? Parce que les Hachamim un jour m'ont instauré d'allumer mes veilleurs de Chanukah j'ai aucun problème c'est Dieu lui-même qui l'a ordonné à travers les sages. Donc nous avons ici deux raisons. Nous ne sommes pas encore entrés dans le cours nous sommes encore dans le degré Hilchati du cours pour poser les choses. Tout doucement nous allons grimper avec votre permission dans le degré un tout petit peu plus subtil pour l'instant nous faisons de l'agmara. Donc nous avons ici deux chitos deux manières de voir les choses. La première nous dit que les sages nous ont ordonné d'allumer et la deuxième nous dit que ce sont nos pères qui nous conduisent et on avance. vous savez que certaines personnes ont des élans. Par exemple vous voyez quelque chose qui s'est passé dans le peuple d'Israël et vous êtes émis. Vous pouvez vous créer un allumage de veilleuse. Les femmes font ça d'une manière assez courante. Dès qu'il se passe quelque chose elles allument une veilleuse et qui c'est qui leur a dit de faire ça ? Personne. On n'a pas besoin. Elles sentent. Ça suffit. Il y a des choses dans lesquelles tu sens et c'est bon. Tu peux sentir que tu dois allumer une veilleuse maintenant pour remercier Akkadosh Baruch pour quelque chose. Il s'est passé quelque chose il faut remercier Akkadosh Baruch pour cette chose. Je viens d'appeler ma femme un quart d'heure avant le four en lui disant allume une veilleuse parce qu'il vient de se passer quelque chose avec moi. Il y a une demi-heure. Et je lui dis allume une veilleuse je sens qu'il faut allumer une veilleuse. Pas de problème je vais allumer une veilleuse. Tu dis merci Akkadosh Baruch Qui c'est qui m'a ordonné ça ? Je ressens le besoin à l'intérieur de moi de remercier Akkadosh Baruch pour quelque chose. Je peux le faire avec un acte d'allumage. Ça veut dire que et là je résume on va un petit peu s'arrêter l'allumage des lumières de Chanukah a commencé comme une coutume comme un minhad comme un ressenti des hommes de remercier l'allumage qu'il y a eu au Béta-Midash et qu'il n'y avait aucune raison initiale même la Gemara n'en parle pas. Et d'ailleurs les Akharonim les décisionnaires nouveaux par rapport aux Rishonim apprennent de là qu'il y a une machloquette s'il faut faire une bénédiction sur un minhad ou pas. Peu importe ça ce sont des Inyanim de Gemara on ne va pas rentrer et maintenant on rentre un tout petit peu dans l'épaisseur du cours. Il y a deux degrés dans cette fête de Chanukah et c'est ça son grand secret. Si je vous ai paru négligé le côté allumage des veilleuses c'est faux. Je vais maintenant me rattraper. Le côté victoire militaire est important mais le côté allumage des lumières est important. Et on va voir un tout petit peu qu'il y a ici un mariage entre deux degrés durant cette fête. Le premier je l'ai déjà dit est un degré qui est au-delà de la nature qui ne s'habille pas dans la nature. Ce n'est pas possible qu'une huile brûle plus longtemps qu'elle ne peut brûler. c'est un combustible et ça ne peut pas marcher. Donc il y a ici un miracle clair hors nature divine. Il y a un deuxième miracle et celui-ci est beaucoup plus difficile à appeler à être appelé miracle. C'est celui de la victoire militaire. C'est-à-dire quand Sahal réussit une action à Ranyounes ou à Tartampion les doigts de pied chez Yimarchem en Bézikra On a du mal à voir que Dieu a participé à ça. Qu'est-ce qu'on a facilement dans la bouche Baouk HaShem on dit mais sans penser Baouk HaShem pas tous. Ils ont de bons arbres. Il y avait un bon radar. Nous avons une infrastructure militaire qui est assez bonne. Et Baouk HaShem nous sommes au niveau. C'est-à-dire qu'il est très difficile à décoder le miracle lorsqu'il s'habille dans une action humaine qui peut être expliqué avec des raisons très logiques. Vous voyez donc un mariage ici entre un miracle vrai et un miracle déguisé. Un miracle clair et un miracle caché. Et cette fête de Chanukah fait le lien de ces deux degrés. Ça c'est le plus grand secret de cette fête. Pourquoi ? Nous avons ici une éducation pour notre vie. Chanukah vient du mot Chimur. C'est une éducation dans ta vie. Pour avancer je vais reculer et je vais prendre les parashiotes de la Torah que nous lisons aujourd'hui. Maintenant nous avons lu hier la parasha de Bayesher et la semaine prochaine la parasha de Miquès. Ce sont toujours les deux parashiotes qui sont collées à la fête de Chanukah. celle qui précède Chanukah c'est Bayesher et celle qui est dans Chanukah c'est Miquès tout le temps. La différence elle est toute simple. Celle qui est dans Chanukah elle va dévoiler quelque chose de l'ordre de Chanukah et celle qui est avant Chanukah hier c'est celle qui contient tout Chanukah mais dans une graine. On n'arrive pas encore à voir. Sauf ceux qui étudient pendant le Shabbat qui précède Chanukah en expliquant qu'en réalité Chanukah est déjà caché dans cette parasha qui est l'acteur principal Yosef nous y sommes. Très intéressant c'est que les sages quand ils parlent de Chanukah dans la manière d'allumer les lumières quel est le terme qui revient Mossif Vérolé qui nous rappelle sans aucun problème Yosef qui veut dire celui qui rajoutera. Moralité Yosef est collée au texte même que les sages ont choisi pour définir Chanukah. Beth Hilem nous dit que la fête de Chanukah c'est de rajouter quel est le terme on aurait pu dire Macbire non Mossif référence à Yosef à Tzaddi. Chanukah et Yosef une seule et même chose et là on va développer. Chanukah c'est une fête qui va dévoiler le potentiel de cet homme qui s'appelle Yosef. Alors quel est ce potentiel quel est cet homme Yosef c'est quoi comment Chanukah et Yosef sont collés où est-ce qu'on peut voir Chanukah dans Yosef ou Yosef dans Chanukah Rashi commence la parasha d'hier avec un midrash incroyable qui n'a apparemment aucun rapport avec le premier verset sympathique Rashi nous ramène un midrash de très loin c'est-à-dire de très loin apparemment qui n'a aucun rapport avec le verset et il commence à nous dire tu sais ça ressemble à celui qui vendait du lin qui ramène des chameaux remplis de lin et ce lin doit rentrer dans une pièce et il y a quelqu'un qui vend du charbon et il se pose la question comment tout ce lin va rentrer dans cette pièce et il y a un sage qui passe par là et qui lui dit tu sais c'est facile toi tu vends du charbon avec une étincelle de chez toi tu brûles tout ce lin et c'est fini quel rapport et la conclusion du midrash de la même manière Jacob avait peur parce qu'il a vu la liste de tous les champions de l'essage qui sont énumérés à la fin de la parasha d'avant à l'oufé et ça et la liste alors Jacob il commence à avoir la trouille et le sage passe en disant à Jacob quand dans le midrash tu sais c'est rien une étincelle sort de toi et les brûle tous et qui c'est cette étincelle Yosef et Sab c'est la paille et lui c'est l'étincelle et qui est le feu Jacob et comment dit le midrash un feu va sortir de la messe de Jacob un feu va sortir de la maison de Jacob où les habam y bet Yosef et une étincelle qui va être une flamme qui va sortir de Yosef nitsot ok et qui va tout brûler et la maison de Esaf sera comme de la paille où tout va brûler ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y a Jacob ne suffit pas il y a Jacob c'est un feu et là nous avons affaire à une étincelle qui sort du feu elle est capable de sortir du feu autrement dit nous avons ici affaire à un enfant qui n'est pas facile à tenir c'est un enfant qui n'est pas facile à rester dans le contexte familial il faut tout le temps qu'il sort c'est incroyable ce Yosef dans la paracha d'hier vous pouvez compter combien de fois il y a marqué Bayetse Arruta incroyable il est tout le temps en train de sortir il va loin d'ailleurs quand il sort il va tomber très bas quand il sort mais il sort et même du très bas il sort il s'en sort qui c'est ce Yosef Yosef est appelé Lehava or dans le mot Lehava qui nous fait référence à Hanuga n'oubliez pas la flamme qui nous entendons ce sont les mêmes lettres Hevel Kain et Hevel Kain et Hevel Habel Habel en français qui veut dire qui veut dire une flamme Hevel était une flamme que Kain qui veut dire une branche en hébreu Kané combien de Kanim à la Menorah Shiva Kanim au Bet Amikdash et Shmona Kanim dans notre Hanukkiah Kanim une difficulté extraordinaire à faire le mariage des deux à chaque fois il y a une tendance fâcheuse tendance d'éteindre le feu Kain tue Hevel les branches ne comprennent pas qu'elles sont là pour aider à la flamme à se réaliser ce qui veut dire que la branche au lieu de servir pour la flamme elle devient une existence à part entière donc le Kané devient Kain c'est un Kinyan et qu'est-ce qu'il fait avec le Hevel il le tue et il enterre il le met dans un trou ça vous rappelle quelque chose ? Yosef et les frères nous avons les mêmes acteurs qui reviennent en changeant les déguisements les frères sont comme Kai et Yosef c'est comme le Hevel ils ne peuvent pas supporter ou comprendre comment on peut avoir un rapport avec un homme qui ne paraît pas ce qu'il est et donc qu'est-ce qu'on va faire ? on va le mettre dans un trou un peu plus on va le vendre au Ishmaelie où est-ce qu'on a vendu Yosef ? dans quelle ville ? Shreve Bizarre où est-ce que Dina a été violée ? Shreve où est-ce que le royaume d'Israël a été séparé en deux ? Shreve où est-ce qu'aujourd'hui nous avons négligé Yosef ? Shreve la même chose j'ai toujours dit dans mes cours tant que nous ne récupérons pas Yosef à Shreve on pourra parler et diviser Yerushalayim ça va ensemble Yerushalayim c'est Yehuda et Yosef c'est Shreve si on néglige Shreve on ne peut pas parler de Yerushalayim elle ne peut pas être entière sans Yosef sans Mashiach Ben Yosef il n'y a pas de Mashiach Ben David Yerushalayim et d'ailleurs toute cette histoire de guerre fraternelle quand est-ce qu'elle se termine ? dans la paracha de Vahigash quand Yerushalayim reconnaît l'existence de Yosef et qu'est-ce qu'il lui dit ? Vahigash est là de Yerushalayim c'est Yerushalayim qui fait le geste de s'approcher de son frère qu'il a rejeté qu'on a jeté dans un trou qu'on a oublié qu'on a mis dans les oubliettes qu'on a enterré et qu'est-ce qu'il lui dit ? une expression extraordinaire en hébreu qui en français ne veut plus rien dire en français c'est une formule de politesse car cela le tient mon cher Mère vous va atteindre ce que vous avez dans vos livres en français dans la Genèse on se demande quel animal c'est la Genèse un peu moins dangereuse que le Lévitique alors le Deutéronome c'est je ne connais pas tout ça il faut parler dans le langage de la Torah nous ne sommes pas des chrétiens nous avons ici le Gilgul de Yosef de Heve il faut récupérer qu'est-ce que dit Yehuda à son frère quand l'histoire se termine et qu'elle se termine bien il lui dit deux mots en hébreu Bi Adonis traduction littérale tu es en moi j'ai compris Yehuda Yerushalay dit à Yosef Shreve tu es en moi si je ne reconnais pas que tu es en moi que c'est toi mon âme je ne peux pas être entier ce qui fait dire au Harizal kabbaliste qui nous a laissé les plus grandes lumières il y a 500 ans que Yosef par rapport aux frères est masculin alors que tous les frères sont féminins et qui est le chef de tous les frères à part Yosef Moralité Yohuda c'est une femme par rapport à Yosef qui est un homme et qu'est-ce que dit la femme Yéhuda à l'homme Yosef Bi Adonis tu es en moi Yéhuda le royaume de Yéhuda reconnait que sans la flamme intérieure de Yosef Yéhuda ne peut pas vivre et d'ailleurs quand Yosef disparaît tout le monde est en train de disparaître tout le monde est en train de se détacher il n'y a plus de colle l'élément de colle l'élément du tout c'est Yosef car il est aussi Yosef il rassemble et c'est pour ça qu'il y a marqué que Yéhuda descend de ses frères et qu'il va là-bas et que Yaakov n'a même plus de roi Hakodesh il n'a même plus de prophétie Yaakov devient un homme sainte pendant 22 ans il ne reçoit même pas une conversation avec Dieu il ne prie pas Yaakov pendant 22 ans il n'est pas en deuil il est dans un deuil qui ne se termine pas ce n'est pas un vrai deuil et c'est pour ça qu'il comprend que Yosef n'est pas mort parce que l'une des spécificités chez l'on et d'art du deuil c'est que le deuil passe au fur et à mesure que le temps passe alors que là Yaakov souffre de la même manière pendant 22 ans et qu'est-ce qu'il est écrit quand Yosef réapparaît le souffle de Yaakov est revenu pourquoi Yosef est revenu tout simplement on comprend ici qu'on n'a plus le droit de tuer Yosef il faut comprendre maintenant qu'en réalité Yosef c'est la flamme de Hanoukka il y a ici une leçon très importante le peuple d'Israël d'une manière naturelle a peur de ce lien depuis la nuit des temps on a toujours peur de ce lien on est ou branche ou flamme on n'arrive pas à concilier les deux ceux qui rentrent dans les yeshivot ont peur de la vie et ceux qui sont dans la vie ont peur des yeshivot grave erreur une Torah qui n'a pas d'aboutissement dans le monde matériel n'est pas une vraie Torah de vie si vous voulez construire le messianisme d'Israël construissez des maisons en Israël et arrangez vos jardins ça va ensemble c'est pas de baratin le judaïsme c'est pas de l'esprit c'est de l'esprit qui se manifeste dans de la matière si je ne suis pas capable d'arranger mon jardin après la Shemitah et de ne pas le laisser mourir pendant la Shemitah je peux considérer que je suis un homme d'Israël mais si pour moi le monde de la matière ne veut rien dire c'est pas important tout ça c'est pas important comment je m'habille c'est pas important à quoi ressemble ma maison c'est pas grave si j'ai des tâches sur ses vêtements c'est pas grave si mes murs sont pourris c'est pas du judaïsme le judaïsme doit coller les deux degrés Yosef c'est un homme dont la Torah dit qu'il était beau pourquoi ? parce que c'est important d'avoir cette qualité aussi de beauté dans ce que tu fais et pas seulement faire quand tu achètes un loulab essaye qu'il soit beau c'est pas la peine de faire les choses si tu ne sais pas les embellir c'est pas qu'elles ne sont pas bonnes mais c'est dommage tu perds quelque chose on appelle ça Hidur Mitzpah or Yosef c'est le Hidur je ne peux pas rentrer dans certains degrés de Kabbalah mais peut-être pour certains après Shvira Nakelim le roi qui vient pour corriger s'appelle Hadar et c'est le huitième correspondant aux huit degrés donc à Yosef je ferme la parenthèse nous avons donc peur d'une manière naturelle de faire le lien le retour en Eretz Israël c'est le lien entre les deux degrés nous sommes venus ici pour comprendre qu'Hakadosh Baruch ne veut pas un judaïsme d'esprit mais un judaïsme d'esprit qui s'habit dans la matière c'est pour ça que Hanoukka c'est la plus grande fête d'Eretz Israël c'est la dernière fête de l'exil on a du mal à ne pas tuer Hevel ou à ne pas tuer Kaïm quand on est dans l'esprit on ne supporte plus le corps quand on est dans le corps on ne supporte plus l'esprit ça ne marche pas c'est dommage que l'emblème de l'état d'Israël c'est l'émane il manque juste les flammes il faudrait aller à la Knesset et proposer d'allumer les flammes de la Ménorah je rigole pas ça serait peut-être un Khidouche mais il faut le faire il faut le faire il faut oser peut-être les femmes pourquoi il n'y a pas de flammes ? parce que le Kinien n'a pris une importance qui a un petit peu tué le Hevel encore une fois c'est vrai que nous avions une période où il fallait construire le corps national maintenant nous sommes dans la période où il faut aussi amener l'esprit sans négliger le corps et donc nous sommes ici dans cette situation de Yosef et ses frères et regardez comme c'est collé à Hanoukka la branche les branches et la flamme et c'est pour ça qu'on l'envoie en Égypte c'est pire ça veut dire notre flamme nous l'avons donnée à qui ? à nos ennemis alors il faut récupérer notre âme il faut récupérer notre flamme il faut aller en Égypte chercher Yosef c'est ce que font les enfants d'Israël c'est pour ça qu'ils descendent en exil pour aller récupérer Yosef on l'a récupéré ? oui on est revenu en Égypte nous sommes aujourd'hui dans la période dans laquelle je vous parle dans la charnière entre ce fameux Yéhouda avec ses frères et ce fameux Yosef c'est maintenant chacun de nous a une responsabilité de savoir comment récupérer ce Yosef et Yosef il a une qualité il sait faire les deux comme Hanoukka il a une apparence élégante il a même un vêtement rempli de rayures c'est d'ailleurs de là que viennent les rayures des prisonniers parce qu'on l'a mis en prison couteau n'est facile mais en réalité il y a un grand secret dans ce passif pourquoi il a une tunique rayée ? c'est pas un homme de la mafia avec un costard italien à rayures tout simplement parce qu'il est celui qui est capable d'avoir toutes les couleurs toutes les tendances de couleurs il a une rayure de chaque couleur c'est quelqu'un qui sait être Israël et avoir un lien un pont avec les nations du monde et ça aussi nous avons une grande erreur demander à un religieux classique qu'est-ce qu'on doit faire avec les nations ? on n'en a rien à faire nous des nations du monde Israël c'est tout c'est une faute très grave Akkadosh Baruch nous a éclairé et nous a choisi pour être un éclairage des nations ça veut dire que si je n'ai pas de trait d'union avec les nations du monde je ne sers à rien en étant Israël je dois éclairer le monde qui est capable de faire ça ? Yosef Yosef sait parler le langage des autres mais il reste Tzadik Israël il sait faire le lien entre l'Akdusha et le monde extérieur il sait faire allumer le monde du noir quand est-ce qu'on allume la menorah de Chanukah ? la nuit et où est-ce qu'il faut l'allumer ? dehors nous avons Yosef devant nous et à quel niveau il faut l'allumer cette Chanukah ? au niveau où tout le monde a peur justement disons-le au niveau de la Brite Mila c'est là-bas où on doit poser la menorah le vrai niveau de hauteur de la menorah c'est au niveau de la Brite c'est à sept poignées à partir du sol sur un tabouret et c'est là sa vraie hauteur pourquoi ? parce que nous devons éclairer la partie basse de notre corps pas la partie haute la partie haute est déjà éclairée elle est déjà remplie d'âmes ce sont nos jambes qui nous manquent celui qui n'a pas de jambes celui qui n'a pas de matière son esprit ne sert à rien moralité nous avons deux miracles à Chanukah une fiole et une arme gagner la guerre sortir se battre est-ce que tu es capable d'être les deux est-ce que tu es capable de sortir te battre comme un militaire d'Israël et en même temps être un barou yeshiva ça c'est un homme d'Israël ça c'est la fête de Chanukah et c'est pour ça que c'est la fête de la fin des temps parce que la fin des temps va ressembler à ce que nous devons être pourquoi Chanukah va rester alors que toutes les autres fêtes disparaissent Chanukah est pourrie c'est la même chose justement parce que c'est le modèle qu'on doit avoir être un soldat d'Israël et être un Tani Kharam en même temps à qui ça ressemble à Yaakov la fameuse échelle que nous avons vue la semaine dernière c'est quoi c'est exactement ça vous croyez que Yaakov rêve d'une échelle c'est pour les enfants ça l'échelle de Yaakov c'est lui-même Malaché Elohim Olive et Ordim Beau en lui qu'est-ce que ça veut dire que les anges montent et descendent sur l'échelle de Jacob très sympathique c'est une belle toile de Chagall si ça reste au niveau de l'échelle je n'ai rien compris les sages nous disent quelque chose d'extraordinaire les anges montaient voyaient l'apparence de Yaakov en haut ils redescendaient ils voyaient la même apparence en bas ça vous dit quelque chose c'est exactement ce qu'on vient de nous dire et les toldotes Yaakov Yosef je traduis ce qui est en haut veut dire ce qui est dedans ce qui est en bas veut dire ce qui est dehors quand les anges voyaient Yaakov dans haut dans du dedans et qu'ils le voyaient aussi dans le dehors ils se disaient c'est pas possible et l'homme qui est dedans ne peut pas être dehors et l'homme qui est dehors ne peut pas être dedans tu ne peux pas être un sadique en étant un guerrier si c'est ça le chidouche d'Israël et c'est pour ça que nous faisons des erreurs énormes aujourd'hui dans notre guerre contre nos ennemis parce que nous nous battons au niveau d'en bas simplement nous ne savons pas que nous avons affaire à deux guerres une guerre au niveau de l'esprit et une guerre au niveau de la matière tant que nous ne récupérerons pas notre esprit notre Léhava notre flamme notre Yosef on aura du mal même au niveau physique et c'est pour ça que Israël a acquis son nom d'Israël pourquoi Yaakov est devenu Israël qu'est-ce que le texte dit Kisaritaim Elohim Veim Anachim Vatoukha parce que tu as su de de mesurer à des esprits mais en même temps à des corps ça c'est Israël ça c'est le degré d'Israël la Torah nous dit quelque chose on s'approche de la fin du cours vous allez observer mes Shabbat vous allez craindre mon sanctuaire mon Betamikdash je vous pose la question en hébreu ça marche pas qu'est-ce que ça veut dire il a combien de Shabbat alors on aurait dû dire en hébreu observez mon Shabbat et vous aurez le temple vous connaissez vous plusieurs Shabbats ? oui tout le monde dans lequel nous sommes est rempli de Shabbat Shabbat c'est 7 7 c'est le monde de la matière ce texte vient nous dire et Shabbat vous savez préparer le monde de la matière qui lui est basé sur le chiffre 7 la Shemitah le Yoveh les 6 jours de la semaine plus le Shabbat tout ça c'est la matière c'est le temps d'ailleurs Zaken en hébreu c'est quoi Zakenin Zain Kanin 7 branches Zakenin ça veut dire que la branche c'est quel chiffre ? 7 et la flamme c'est quel chiffre ? 8 et si je le 7 et le 8 là j'ai compris le secret nous disent les Chachamim en réalité dans la Torah pourquoi si vous savez observer tous les 7 de ce monde c'est à dire l'action j'étais la semaine dernière en Koussla à Mardil Belkodich de Koul et j'ai fait une exposition de peinture et dans mes peintures j'ai l'habitude de dessiner des musiciens alors les gens me posent la question pourquoi tu dessines des musiciens alors ils se disent peut-être qu'il y a un musicien aussi c'est vrai un musicien aussi mais c'est pas pour ça je leur explique que dans la musique il y a 7 notes Do Re Mi Fa Sol La Si et après on recommence sur une autre octave jouer d'un instrument c'est jouer du 7 c'est-à-dire c'est-à-dire je joue dans le monde de la matière donc avec des mots simples j'agis jouer d'un instrument c'est faire entendre sa mélodie dans le monde de la matière mais pour atteindre quoi le 8 le degré le plus élevé l'âme du 7 le Shabbat vous croyez que c'est quoi c'est le 7 ou le 8 c'est le 8 qui se dévoile dans le 7 c'est pour ça que Shabbat a un nom mais il a aussi un chiffre on l'appelle Yom HaShvi'i et dès qu'on dit Yom HaShvi'i qu'est-ce qu'on dit ? Shabbat c'est-à-dire je dois découvrir le Shabbat du Yom HaShvi'i je dois découvrir le 8 dans le monde du 7 et lorsque j'arrive à faire ça qu'est-ce que je dévoile ? Le Mikdash maintenant qu'on prend le passout quand vous allez observer mes 7 mes 7 mes 7 mes 7 vous allez voir mon 8 vous allez dévoiler le 8 alors le 8 au niveau de l'espace c'est où ? c'est le Bet Hamikdash le 8 dans le temps c'est où ? le Shabbat et le 8 chez l'homme c'est le peuple d'Israël nous sommes le 8 et c'est pour ça que nous sommes les Kashmonaim ceux du chiffre 8 ceux du Shemen Shemen c'est les mêmes lettres que Shemone les mêmes lettres que Nechama et c'est pour ça que nous étudions la Mishnah et c'est pour ça que la Brit Mila est au 8ème jour et c'est pour ça que Hanukkah est tellement important parce qu'il nous fait le lien de tous ces 7 avec le 8 de tous les frères avec Yosef de tout le monde de la matière avec le monde de l'esprit si je vous dis comment vous traduisez ça ? celui qui sépare le profane du sacré c'est complètement faux il y a marqué et il n'y a pas marqué voici notre erreur c'est qu'on ne fait pas la différenciation fait des séparations nous n'avons pas le droit de séparer jamais il n'y a marqué Hamafrid il n'y a marqué Hamavdil je dois savoir différencier mais ne pas séparer si je sépare je suis mort dans la parasha de Miketz Paro va rêver de sept vaches maigres qui mangent qui avalent sept vaches grosses grosses vaches grâces chmélotes chmélotes qu'est-ce que ça veut dire ? que le sept mange le lit que Kailin tue Evely une fois de pense dans un rêve de Paro et les Hartoumines les fameux sorciers de Paro qui savent décoder les rêves ne croyez pas que ce sont des ânes pourquoi ils ne trouvent pas la réponse ? pourquoi il faut aller chercher Yosef ? tout simplement parce qu'il y a quelque chose que les nations du monde ne peuvent pas concevoir ça ne fait pas partie de leur construction c'est que jamais dans les nations du monde le petit peut manger le gros jamais chez les nations du monde le faible peut avoir une supériorité sur le fort ça n'existe pas ce qui marche avec la logique le nombre c'est celui qui gagne c'est tout tu es plus armé tu gagnes ils croient dans la force ils croient dans l'épée ils sont dans le shikhloul c'est à dire dans la technologie si tu as la technologie tu as la victoire Nekouda c'est à dire si tu as la puissance c'est toi qui gagnes mais que le gros que le gras soit mangé par le faible par le maigre par le petit inconcevable et il arrive un tout petit Yosef et il dit à Paro tu sais chez nous pas les juifs pas les juifs pas marqué juifs les hébreux Nar aïvri je ne suis pas un juif je suis un hébreu ça change tout juif ça vient de qui ? Yéhouda Yéhoudi alors que l'hébreu c'est qui ? Yosef encore une fois pour l'instant là-bas nous sommes quoi ? hébreux le Yéhouda il est là-bas après il faut savoir faire le lien des deux c'est à dire que le juif c'est le vêtement Yéhouda mais qu'est-ce que dit Yéhouda Yosef ? Bi Adonine qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de notre juif ? un hébreu si je ne retrouve pas l'hébreu qui est en moi je vais rester juif et je vais rester galouté exilé donc je dois retrouver l'hébreu qui est en moi et aujourd'hui nous devons revenir à l'hébreu en hébreu hébreu veut dire celui qui fait passer l'arabeau dans le judaïsme il y a un grand secret c'est que la qualité est supérieure à la quantité même s'il y a quelque chose de petit une petite flamme si vous éteignez toute cette pièce avec une petite flamme vous pouvez voir Merat un peu de lumière peut repousser beaucoup de noix un petit une petite étincelle le midrash de tout à l'heure peut brûler tout le cash de Esav vous rappelez ce qui s'est passé entre les deux frères la semaine dernière Yaakov et Esav quand ils se rencontrent chacun veut un petit peu montrer ce qu'il a dans le sens le plus simple Yaakov veut donner des cadeaux à Esav et Esav lui dit non j'ai beaucoup mon frère ok et après qu'est-ce qu'il dit Yaakov j'ai tout en réalité c'est pas ça et Esav dit j'ai la quantité et encore il dit j'ai le collet celui qui englobe le tout c'est une discussion en réalité de deux manières de voir le même qui va gagner dans ce monde la quantité ou la qualité et là Yosef nous enseigne que c'est la qualité qui gagne Hanouka nous montre que c'est la qualité qui gagne parce que Meratim très peu en face d'un empire et nous avons gagné ce n'est pas le nombre c'est la qualité c'est notre essence c'est notre flamme et aujourd'hui chacun de nous est responsable de la retrouver cette flamme à chacun de nous on va demander des comptes est-ce que tu as récupéré ta flamme ou tu t'es endormi par exemple Yosef c'est l'enseignement et c'est l'enseignement du degré le plus élevé je termine vraiment il y a une clé dans cette faite dans le qu'est-ce qu'il y a marqué nous faire oublier ta Torah pourquoi il n'y a pas marqué la Torah la Torah non les grecs ne veulent pas nous faire oublier la Torah ils veulent nous faire oublier sa Torah c'est-à-dire la Torah de l'intériorité l'âme de la Torah la flamme intérieure de la Torah la chassidoute la kabbalah ça c'est ce que les grecs essayent d'éliminer du monde pour rester au ras des pâquerettes qu'est-ce que c'est les choukis ce sont les lois incompréhensives c'est ce qu'ils voulaient en alluler pas les lois qu'on comprend les mishpachis c'est très précis dans le texte moralité nous sommes revenus sur notre terre Hanukkah c'est la terre d'Eret Yisraël c'est la Torah d'Eret Yisraël c'est la Torah du secret c'est la Torah de l'intériorité c'est la Torah qui dévoile l'âme de la Torah sur sa terre et l'enseignement c'est qu'il faut commencer à sortir à sortir dehors quand je dis sortir dehors c'est sortir ce que nous avons à l'intérieur notre vrai langage notre flamme et commencer à la dire chacun de nous dans le milieu dans le milieu qu'il travaille dans le degré où il est c'est à dire il a ce soir je ne suis pas en train de donner un cours où vous allez rentrer chez vous gratuit vous payez chacun de nous maintenant à l'obligation de sortir ces tripes mais d'une manière cohérente belle pas comme des fous pas des syndromes de Jérusalem pas des gens qu'on va enfermer dans des hôpitaux normal avec un langage cohérent mais qui place à l'intérieur le degré du divin dans chaque chose on doit allumer au niveau des hanches n'oublie pas que c'est les hanches que l'ange de de l'essab a frappé chez Jacob quand on dit la hanche c'est un langage propre pour dire qu'il a frappé là où vous savez pour enlever pour éliminer sa descendance aujourd'hui nous devons éclairer le futur notre nouvelle génération les enfants ce que l'ange de l'essab a voulu blesser nous devons le corriger c'est à dire que nous devons enseigner à la nouvelle génération cette Torah d'authenticité la Torah d'Eretz Yisrael la Torah ta'am la Torah du peuple voir le peuple avec un bon oeil parler du bien de notre peuple ne pas le négliger ne pas cracher sur notre propre peuple ne pas sans arrêt dire des mauvaises choses sur les uns et les autres voir le bien comme les lumières de Chanukah ce sont des flammes toutes simples qui deviennent au bout de 5 minutes Kodesh vous les avez achetés à la Makole et au bout de 5 minutes vous dites comment c'est devenu Kodesh ? en 5 minutes ? ça c'est la Zgula d'Eretz Yisrael ne jamais oublier notre flamme intérieure et savoir que cette flamme elle est tout le temps tout le temps dans un petit coin il faut juste la retrouver comme les Khashmonaï l'ont retrouvée au Betamigdash elle n'est jamais souillée elle est toujours scellée par le sceau du Kohen Gadol c'est la Zgula d'Eretz Yisrael la Zgula d'Eretz Yisrael il faut être capable de voir les faiblesses et les failles et se battre pour les corriger je n'ai pas dit que tout était bien j'ai dit qu'il y avait du bien à l'intérieur de beaucoup de mal mais qu'il faut le retrouver et c'est ça le vrai coin merci